Aujourd'hui, plusieurs données concordent pour expliquer la hausse du niveau de la mer. Au laboratoire d'études géophysique et océanographique spatiale, depuis près de 30 ans, on recueille tous les 10 jours des mesures. Mesures qui sont prises tous les 100 km par 3 satélites très précis. Résultat, le niveau de la mer augmente de 3,3 mm par an. Alors ça s'explique aujourd'hui par un réchauffement de l'océan, depuis une quarantaine d'années. Ça s'explique aussi par une fonte des glaces dans les pôles, sur le Groenland et sur l'Antarctique, et puis une fonte des glaciers, de montagnes. Le phénomène est six fois plus important qu'au cours des derniers millénaires. Les études se concentrent sur les petites îles du Pacifique où le niveau de la mer sur les 50 dernières années est plus élevé que la moyenne. Il y a une érosion au niveau des côtes, puis de plus en plus d'inondations, puisqu'on a aussi une intensification des tempêtes dans le Pacifique. La diminution des gaz à effet de serre, responsable pour un tiers du niveau marin, paraît aujourd'hui indispensable. Une conférence est organisée par la Société Météorologique de France, demain à 16h30, salle Duranty.